Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Cateney, j'ai été catéchiste à l'Oratoire du Louvre, je suis paroissien du Foyer de l'Âme et j'écris de temps à autre dans Évangile à Liberté. Au cours des quelques minutes qui arrivent, je vous propose de rassembler quelques éléments de réflexion pour essayer de penser le monde qui va suivre la crise sanitaire que nous connaissons. Pour que cette crise soit utile, il faut que nous arrivions à nous recentrer sur un certain nombre de vérités ultimes. Pour cela, je vous propose de parcourir un ouvrage, la Torah pour les nuls en 50 notions clés. C'est un ouvrage du rabbin Pauline Beb, qui est le premier rabbin femme en France. Le mot Torah signifie enseigner, montrer la voie. Je pense que pour les gens qui appuient leur foi sur ces textes, il est utile de la parcourir pour mieux la comprendre et mieux l'interpréter. Parmi les 50 notions abordées, je me pencherai essentiellement sur celles qui nous sont les plus utiles pour parcourir cette période de confinement et pour aussi pouvoir imaginer ce monde d'après. La notion la plus représentative de la période de confinement, qui est une notion aussi importante dans le judaïsme, c'est la notion du désert. Le confinement, d'une certaine manière, peut apparaître comme une sorte de désert à ceux qui voient leur emploi du temps vidé de leurs activités habituelles. Pour les hébreux, le désert, c'est cette période qui suit la sortie d'Égypte, qui dure 40 ans, et qui est aussi la rupture avec l'esclavage. En hébreu, d'ailleurs, le mot « Égypte » vient de la racine du mot qui signifie « étroit ». La sortie d'Égypte est donc une sortie de l'étroitesse, d'une certaine manière. De la même manière, on peut considérer que dans le monde d'avant, nous étions confinés dans un rôle social, un style de pensée, une mode de vie. Notre esprit, d'une certaine manière, était donc confiné avant que notre corps ne le soit. Mais la période du désert, pour les hébreux, c'est aussi une période d'errance, de privation. C'est une période difficile, mais une période d'apprentissage, du partage, indispensable, et de l'union nécessaire avec la nature. De la même manière, cette période difficile de confinement peut être l'occasion d'un recentrage sur quelques valeurs essentielles. Pour les hébreux, le désert, ce fut aussi la période de la révélation de la Torah, sur le mont Sinai. De la même manière, notre confinement peut être l'occasion d'une nouvelle lucidité sur les valeurs essentielles qui vont être utiles dans le monde qui vient. L'égalité, la fraternité, la solidarité, le respect de la nature. Ainsi, le confinement, comme le désert, lieu où l'on peut se perdre, deviendra peut-être le lieu où l'on va se trouver. En route vers la terre promise qui va suivre ce désert, je vous propose sept notions clés, comme le chiffre 7, qui est l'image de la perfection dans la Bible. Donc, essayez d'imaginer un monde idéal. Première notion, l'épisode de Babel. Cet épisode nous apprend à nous méfier des sociétés, au projet démesuré qui écrase l'homme et où la pensée devient unique. Elle nous pousse au contraire à considérer la variété comme une richesse et l'écoute attentive de l'autre comme un chemin. Deuxième et troisième notion, les notions de bien et de mal et la notion de responsabilité. Ce sont des notions qui apparaissent dès le jardin d'Éden, donc dès le début de la Torah. Alors, le bien et le mal, tout d'abord. La bénédiction, qui en hébreu vient du mot « genou » et signifie « remerciement », est associée donc au bien. Et elle concerne celui qui s'est remercié pour ce qu'il a reçu. À l'inverse, la malédiction, qui en hébreu provient d'un mot qui signifie « légèreté » est le résultat du mal et du fait de prendre à la légère les choses sérieuses. La responsabilité, maintenant. La responsabilité, en hébreu, elle vient d'un mot qui signifie « l'autre ». C'est donc une responsabilité collective, partagée, et qui porte sur tout ce qui constitue le monde. Ces notions, donc, bien, mal, responsabilité, peuvent nous pousser à mesurer les conséquences de chacun de nos actes sur l'ensemble de la création, de notre prochain jusqu'à l'ensemble de la planète. Quatrième et cinquième notion, la notion de leadership et la notion de parole. Ce sont des notions qui peuvent essayer de nous aider, qui peuvent nous aider à penser une éthique politique, où les dirigeants seraient choisis pour leur humanité, leur capacité à apprendre de leurs erreurs. Le dirigeant doit savoir s'entourer, déléguer, écouter, puisque le mot « roi » en hébreu signifie « celui qui consulte avant de prendre une décision ». Par ailleurs, la parole, votre notion biblique, est une notion primordiale, puisque Dieu commence par créer à partir de la parole, lors de la Genèse. La parole du dirigeant doit donc être créatrice et suivie d'actes. Et il doit agir au service de tous afin de parfaire la création. Enfin, sixième et septième notion, la notion de travail, est une notion qui est un peu intradusible en français, qui en hébreu se dit « tzedakah » et qui est une notion qui regroupe la justice, la charité et la bonté. Toutes ces notions peuvent nous aider à penser une éthique sociale. Le travail, pour commencer, est défini par deux mots en hébreu, l'un qui signifie « culte », « service », « aide » et l'autre « mission ». Le travail doit donc nourrir, rendre heureux, mais surtout être une participation à la création du monde inachevé, créé par Dieu. Dans cette optique, les biens matériels, fruits du travail, sont un outil et non un but. La richesse aussi, créée par le travail justement, doit être redistribuée afin que chacun puisse y trouver une vie digne. Cette redistribution s'effectue donc par cette fameuse notion, la tzedakah. Celle-ci est un devoir qui consiste à vêtir, à nourrir, à trouver un toit et un travail à autrui, quelle que soit son origine et sans créer de lien de dépendance. Voilà. Après ce petit voyage spirituel dans la Torah, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à trouver quelques pistes pour imaginer la vie d'après afin que notre vie soit déconfinée. Ainsi, le confinement qui aura probablement fermé nos corps pendant quelques temps aura durablement libéré nos esprits. Je vous remercie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada